Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest, une vidéo tuto comment améliorer la conduite du jeu. Il y a beaucoup d'aide au pilotage et aussi de réglages à faire sur The Crew. Et c'est vrai que finalement, selon les aides que vous allez avoir ou les réglages de manettes que vous allez avoir, la conduite peut être complètement différente. Et vous pouvez avoir un truc désagréable de base que, alors, la conduite peut être très agréable si vous le voulez. Bref, on va voir comment rendre la conduite le mieux possible, la plus agréable et aussi la plus efficace possible. Parce que, encore une fois, selon les réglages, ça peut avoir un impact aussi sur la performance. Cette vidéo est un petit peu complémentaire aussi à une vidéo que j'ai déjà fait, comment faire des réglages pro. Parce que les réglages pro font partie aussi des améliorations de conduite pour les véhicules au cas par cas. Ici, ce qu'on va voir, c'est vraiment pour le général, ce qui va impacter tous les véhicules du jeu. Bref, c'est parti ! Quand vous allez dans Options, dans Commandes, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez donc des petits réglages manettes avec différents curseurs. Les premiers réglages ne nous intéressent pas, étant donné que c'est des animations de caméras, ce genre de choses. Bref, c'est pas en rapport avec la conduite. Ce qui nous intéresse, c'est à partir de direction, ici, et à partir, donc, jusque frein. Ici, vous avez différentes lignes qui vont vous permettre de faire des réglages. Je vais vous dire à quoi correspondent ces lignes et à peu près ce qu'on peut mettre aussi en réglages idéalement. On va commencer avec la direction qui est probablement le réglage le plus important. Vous avez donc trois possibilités de réglages. La linéarité, la zone morte et la zone maximum. Alors, dans un premier temps, la linéarité, c'est une courbe, tout simplement, c'est ce qui va modifier la courbe. En gros, quand vous allez tourner, admettons, je mets ma linéarité plus vers 0%, c'est que dès que je vais tourner le joystick, eh bien, l'action que je vais faire va tourner direct à fond. Vraiment, il n'y aura aucune linéarité, il n'y aura aucune douceur, ça ne se fera pas en douceur, par exemple, ça se fera vraiment d'un coup. Donc, par exemple, là, ma linéarité est à 0%, et voilà ce que ça donne en vue cockpit pour qu'on voie bien. Vraiment, le volant tourne très rapidement d'un coup. Donc, dès que je tourne le joystick, ça tourne à fond directement. Ça peut paraître bien dit comme ça, mais il ne faut pas non plus tourner trop à fond d'un coup, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Inversement, si je mets à 100%, on va avoir quelque chose qui va se faire vraiment en douceur. Comme vous pouvez le voir, mon volant tourne déjà un petit peu plus doucement, et surtout, quand je tourne le joystick, ça se fait en douceur. On va avoir la direction qui se fait plus délicatement. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre la linéarité, vous allez pouvoir avoir peut-être, on va dire, une précision plus facile, parce que vous allez pouvoir gérer à quel point votre véhicule va tourner vite ou non en mettant une linéarité plus élevée. Et aussi, vous pourrez avoir peut-être une conduite plus proche si vous utilisez un volant. Mais avoir aussi une conduite assez basse peut être assez sympa. D'ailleurs, on voit très bien, en fait, ici, sur les courbes, la linéarité, comment ça se fait ? Vous voyez, je mets mon joystick, et ça va doucement en douceur. Là où si je mets à zéro, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Bref, c'est à vous de voir un petit peu, mais moi, je vous conseille de mettre un petit peu entre deux, voire même plus vers 100%. Mais pourquoi pas, entre deux, ça peut être assez sympa. Ensuite, la zone morte. La zone morte, c'est assez simple, c'est tout simplement, eh bien, la zone d'inaction de votre tourche. C'est-à-dire que si vous mettez une zone morte à 100%, eh bien, vous allez avoir une grande partie du joystick qui va rien faire. Là, par exemple, je touche mon joystick, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y a pas de courbe blanche qui s'affiche tout ça. Là, il ne se passe rien, alors que je touche mon joystick quand même quasiment de moitié. Or, si je mets 0%, là, le moindre mouvement va tout de suite être détecté par, eh bien, le jeu. Donc là-dessus, c'est impératif de mettre 0%, parce que sinon, eh bien, si vous mettez 100%, vous, vers 100%, vous allez avoir tout simplement, eh bien, un jeu moins réactif des voitures beaucoup plus lourdes. Et donc, il y aura de la latence dans ce que vous allez faire. Par exemple, vous allez tourner votre joystick, et ça va mettre du temps, finalement, parce qu'il y aura eu ce temps où le joystick est dans une phase d'inaction, parce qu'il était à une zone morte élevée. Alors que si vous mettez à 0%, c'est plus simple pour, eh bien, bien contrôler dans vos virages, car vous allez pouvoir beaucoup plus doser facilement en tournant un tout petit peu le joystick. Ça tournera directement, et ça fera directement ce que vous voulez. Et ensuite, on a le maximum. C'est tout simplement, eh bien, la courbe maximum sur votre touche. C'est-à-dire que, bah, si vous mettez, par exemple, à 100%, la courbe du joystick est plus grande. C'est-à-dire que pour atteindre la limite de direction maximale, il faudra aller plus loin sur votre joystick. Alors que si vous réduisez, eh bien, cette courbe maximum, il faudra aller moins loin sur votre joystick pour atteindre la limite maximum de direction. Donc si je mets à 0%, eh bien, en fait, j'ai pas besoin de pousser mon joystick à fond pour atteindre, finalement, le plus haut rayon de braquage de direction. Là où si je mets à 100%, eh bien, il faudra que j'aille tout au bout pousser mon joystick pour vraiment arriver au maximum de la direction. Donc là aussi, je vous recommande pas de mettre 0, parce que si vous voulez gérer un petit peu votre direction, c'est important quand même de pouvoir avoir une assez grande amplitude sur le joystick. Donc je vous conseille, là aussi, de mettre plus ou moins à la moitié. Et ça, si vous faites ça, vous aurez déjà une conduite beaucoup plus agréable. Vous n'aurez plus cet effet de lourdeur et de latence en mettant des réglages à peu près comme ceci. Pour l'accélérateur, c'est assez simple. L'inéarité, on va mettre à 0%, car on veut que quand on appuie sur notre touche d'accélération, il se passe directement ce qu'on veut, que ça mette la puissance idéale directement. Pour la zone morte, pareil, on va mettre 0%. On veut que dès qu'on appuie sur la touche, il n'y ait pas un petit temps de latence entre le moment où on accélère et le moment où ça le fait vraiment. On veut que dès qu'on touche la touche, ça se fasse directement. Et le maximum, là-dessus, on va plutôt mettre quand même 100%, parce que pour gérer votre puissance sur des voitures, que tu as de la Koenigsegg Jesko qui patine beaucoup, c'est mieux de pouvoir avoir une amplitude où vous pouvez pousser jusqu'au bout votre touche. Et donc avoir l'accélération maximale en étant à 100%. Pour le frein, on va mettre quand même un petit peu de linéarité, parce que ça peut être bien quand même d'avoir une voiture qui freine plus en douceur, surtout si vous jouez sans ABS. Autant si vous ne jouez pas sans ABS, ce n'est pas forcément ultra important d'avoir de la linéarité, mais c'est quand même plus agréable. Ça vous permet d'avoir un freinage plus progressif, et donc de freiner un petit peu mieux que de juste faire un freinage très fort. Parce que ça peut être bien aussi de faire des freinages où tu vas gérer un petit peu ta puissance. Pareil, zone morte, on va mettre à 0% parce qu'on veut que ça freine dès qu'on appuie sur la touche. Et on va aussi se laisser de l'amplitude en mettant au maximum la zone de touche possible pour vraiment pouvoir doser son frein du mieux possible. D'ailleurs, petite astuce, parce que les The Crew sont souvent très sensibles, il y a beaucoup eu ce problème sur The Crew 2, et les The Crew sont très sensibles aux bugs de manette, si jamais votre voiture, par exemple, va plus lentement que les autres joueurs, c'est tout simplement parce que vous avez un bug sur votre touche, par exemple L2 de votre manette, et donc la voiture freine tout le temps, même si vous n'appuyez pas sur la touche. Et bien là, sur ce genre de cas, et même pour la direction, si vous avez des joysticks qui bug un peu, ça peut être bien d'augmenter la zone morte, ça évite de racheter une manette tout de suite, et ça permet de supprimer les bugs temporairement. Bref, ça c'était pour le côté réglage de manette. Si vous faites ce genre de choses, vous verrez, vous aurez déjà un meilleur feeling à la manette, et ce sera beaucoup mieux. Avec un volant, je ne sais pas exactement comment ça se passe, parce que je n'en ai pas, mais dans les faits, c'est à peu près la même chose, il me semble. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est aide au pilotage du jeu, et il y en a pas mal. Voilà un petit peu toutes les aides que vous avez dans Général. Vous avez l'ABS, l'antipatinage, le SP, l'aide au drift, l'aide au contrebraquage, et l'aide à la maniabilité en avion. Pour l'ABS, tout simplement, c'est une aide qui empêche les roues de se bloquer. C'est-à-dire que ça marche comme dans la vraie vie, là sur Wii, l'ABS est activé, donc quand je freine, je peux freiner comme un port, vraiment en appuyant à fond sur ma touche de frein, les roues ne vont pas se bloquer, ça va freiner tranquillement. Si je désactive cet ABS, et bien là, quand je vais prendre de la vitesse et freiner, les roues, comme vous le voyez, se bloquent entièrement parce que j'ai freiné à fond. Et sans ABS, il faudra donc freiner plus progressivement pour pas que les roues se bloquent. Ce qui fait qu'il va falloir gérer le freinage, donc je vous recommande quand même d'activer l'ABS. Après, s'il y a des gens qui veulent jouer sans ABS, s'il y en a plein qui veulent par exemple, c'est tout à fait possible. Mais si vous débutez, bah gardez l'ABS clairement. Ensuite, vous avez l'anti-patinage, et ça c'est pratique pour ce genre d'aide. Vous avez la possibilité de mettre non, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas du tout. En sport, ça veut dire que l'anti-patinage sera partiellement actif, et en confort, il est entièrement actif. L'anti-patinage, c'est ce qui va permettre de gérer la puissance de la voiture. C'est-à-dire que sur une voiture très puissante, par exemple, vous pouvez tester avec la Koenigsegg GESCO, là en non, vraiment la voiture patine beaucoup. Vous voyez, ça fait du rupteur, parce que j'appuie à fond sur l'accélérateur. Il va donc valoir gérer avec votre touche d'accélération, ne pas appuyer à fond, pour que ça patine moins. Or, malheureusement, sur The Crew Motorface, c'est pas très bien fait quand on accélère, quand on essaye de gérer l'accélération. C'est que du coup, en fait, quand vous vous appuyez un petit peu seulement sur votre gâchette d'accélérateur, eh bien, ça n'accélère pas très bien. Là-dessus, c'est vraiment pas bien fait, on n'a pas une puissance tout à fait sympathique. Donc, moi, je vous recommande de mettre en sport, parce que ça va vous mettre un anti-patinage à moitié, ce qui va limiter la puissance pour pas que ça patine trop, mais ça va quand même un petit peu patiner. Mais ça vous laisse quand même de bonnes sensations, et aussi, ça va faire ce que normalement vous devriez pouvoir faire manuellement la manette. Donc, ça, c'est quand même plutôt bien. En confort, ça va complètement supprimer le patinage. Les voitures ne vont plus du tout patiner, mais au final, vous allez perdre du temps, parce que ça limite beaucoup la puissance jusqu'à une certaine vitesse, ce qui fait que, bah, c'est pas du tout efficace. Donc, je vous recommande vraiment de mettre en sport. Le SP, ça, c'est une aide que je vous recommande de désactiver. Ça permet tout simplement, eh bien, de garder la voiture assez stable. C'est-à-dire que si on l'active, la voiture, en théorie, ne peut pas partir en couille. Vraiment, le jeu va empêcher que la voiture, par exemple, parte en tête à queue pendant un virage, fasse n'importe quoi, etc. Bref, quoi qu'il arrive, votre voiture ne glissera pas dans un virage. Ce qui fait que, vous voyez, ça tient vraiment la route. Mais, en contrepartie, bah, ça va énormément freiner la voiture dans les virages, pour justement qu'elle ne parte pas, eh bien, en travers, et surtout dans les petits virages, ce qui fait que vous allez avoir une impression de voiture très lourde et un petit peu désagréable. Vous n'avez pas l'impression de forcément être libre de vos mouvements. Donc, c'est pour ça que, moi, je préfère complètement le désactiver. Le SP, ça permet d'avoir une voiture beaucoup plus lourde. Alors, après, il faut un petit peu plus la gérer, mais c'est pas dur non plus. Là, vous voyez, si je tourne comme rapport, ça drifte. Mais, fatalement, vous pouvez gérer un petit peu avec l'accélérateur, etc. Bref, gérer un petit peu, globalement, la voiture dans les virages, tourner délicatement, et ça passe super bien. Et là, votre voiture ne sera pas freinée. Vous avez vraiment l'impression d'être libre. Vous pouvez éventuellement le mettre en sport, si vraiment, vous n'y arrivez pas sans ESP. Mais, moi, je vous recommande quand même de le désactiver, parce que c'est pas trop compliqué. L'aide au drift. Alors, ça, c'est une aide assez particulière à The Crew. Mais, fatalement, moi, je la laisse activer. En gros, c'est une sorte de SP un peu bizarre, étant donné que, cette fois, si vous désactivez cette aide, vraiment, votre voiture va drifter tout le temps, fatalement. Donc, ça peut être une option à désactiver si vous aimez faire du drift. Mais, fatalement, en gros, sans aide au drift, ça va être assez compliqué de gérer votre voiture, parce que, littéralement, à chaque virage, elle va vouloir se retourner. Là, vous voyez, elle se retourne, parce que j'ai pas l'aide au drift. D'activer. Donc, c'est assez désagréable, et il faut vraiment prendre le temps de gérer tout ça. Donc, moi, j'ai pas envie de ça. Je trouve que c'est pas forcément, encore une fois, super bien sur The Crew Motorface, vu qu'on peut pas trop bien gérer l'appuissance non plus. Donc, moi, je vous recommande de mettre vraiment en confort, parce que, même en sport, ça glisse pas mal. Comme ça, ça vous évite d'avoir une voiture qui part en couille à chaque virage. Donc, vraiment, en confort, ce sera pas mal. Ensuite, vous avez l'aide au contrebraquage. C'est tout simplement, quand vous allez avoir un virage, quand vous prenez un virage, eh bien, le jeu va vous aider, tout simplement, à prendre ce virage en mettant vos roues un petit peu positionnées idéalement pour, eh bien, prendre le virage. C'est-à-dire que, bah là, en prenant le virage, le jeu va m'aider à tourner et à voir les roues dans la bonne position. Ce qui fait que ça va empêcher la voiture, par exemple, si vous faites des mouvements un peu trop brusques, ou si vous galérez, par exemple, vous n'avez pas une bonne dextérité avec vos mains, et que vous faites un peu des droites-gauches, tout ça, vous arrivez pas trop à être précis, eh bien, le jeu va vous empêcher, justement, que les roues fassent des gauches-droites. Et, quand vous allez prendre un virage, eh bien, dans le virage, là, les roues vont rester dans la direction du virage. Donc, si vous prenez un virage à gauche, ça va presser les roues à gauche, et ça va empêcher, eh bien, la voiture de partir dans l'autre sens. Là aussi, je recommande pas cette aide, c'est une aide vraiment pour ceux qui ont du mal avec les manettes, ou ceux qui débutent vraiment dans le jeu vidéo, mais sinon, je ne vous recommande pas du tout ça. Et ensuite, vous avez l'aide à la maniabilité en avion, ça, je vous recommande de le désactiver. En gros, c'est-à-dire que vous ne serez pas libre de faire ce que vous voulez si vous l'activez. Quand vous la désactivez, vous pouvez tourner comme vous voulez, etc. Mais si vous l'activez, il va falloir tout simplement maintenir à la touche carré pour pouvoir, par exemple, faire certaines rotations. Donc, ce n'est pas du tout intuitif, c'est chiant. Enfin, ne le faites pas. Vraiment, il faut être libre de ses mouvements, c'est le plus important dans un jeu vidéo. Donc, désactivez vraiment cette aide. Et voilà, globalement, du coup, pour toutes les aides disponibles sur The Crew Motorfest. Fatalement, après, encore une fois, faites ce que vous voulez. C'est un petit peu à vous de tester vos préférences. Mais moi, je vous donne, on va dire, les cartes pour avoir un jeu qui n'est pas trop dur à prendre en main, pour avoir une conduite facile et surtout qui est agréable. Parce que je vois plein de gens dire que la conduite de The Crew Motorfest glisse dans tous les sens, que c'est désagréable, etc. Alors que personnellement, je la trouve assez kiffante, assez simple d'utilisation. Mais voilà, il faut juste avoir les bonnettes. Parce que, par exemple, si vous avez désactivé l'aide Odris ou ce genre de choses, c'est vrai que là-dessus, ça va être très désagréable si vous ne vous attendiez pas à avoir désactivé cette aide. Bref, du coup, voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si pas du fait, activez la cloche pour ne pas qu'une des prochaines vidéos. Encore une fois, j'espère que ça vous aura aidé. C'est évidemment tout le but. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao, ciao ! Allez, bye ! Ciao !